Bonsoir à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve avec le Rav Benachem Akerman, comme chaque lundi, on rappelle que ce cours est les Lounishmat Michel et Gérard Salanes, et pour la réussite de cette guerre, et pour le retour de tous nos chatoufim, Be'ezrat HaShem, Shlemim, Vébri'im, Biméra, et ce soir, Rav Akerman, tu nous proposes de nous parler de Toubichvat, à quelques jours, de cette fête Eret Israélite. Be'er Kavod. Bienvenue, c'est à dire. Donc, bonsoir à tous et à toutes, et je vais tout de suite ouvrir, justement, comme Yoann l'a dit, nos textes dans lesquels il y a aussi l'Akdasha. Donc, je continue, bien entendu, comme tu l'as dit, l'Ilu Nishmatam, Shlemichel et Gérald Salanes, et je continue à dire l'Ilu Nishmat de Youssef Avner Ben Eliyahu et Rachel Dourane, parce que Rachel et Eliyahu Sanso participent souvent au Chirin, de toute façon, qui en font partie de notre groupe, et je sens un cacheur spécial avec l'Ilu Nishmato. Et, d'aujourd'hui, de manière générale, il refouit de l'Akdashaïm et de l'Akdashaïm, qui est le M'Lichamazo, le Président de l'Akdashaïm, le Président de l'Akdashaïm, Yoann, d'Akdashaïm, t'avais envoyé l'Adfilah, tu avais signalé qu'il faut regarder dans le cours, mais il avait été, c'est beaucoup plus simple que ça, il faut le marquer, il faut, ceux qui veulent le dire, ils peuvent le dire, là, on intercale dans Shomé Adfilah, tout ce qu'on rajoute dans Shomé Adfilah. Donc, vous verrez, juste avant qu'il y a ta Shomé Adfilah, vous pouvez prendre le petit passage que Yann vous a joliment imprimé, et l'imprimer ou le prendre, et le dire à ce moment-là, mais n'entendu, je n'ai pas de prétention d'avoir écrit quelque chose qui est mieux que quelqu'un d'autre, si vous connaissez mieux, vous m'envoyez, je corrigerai. On peut grandir un peu ? Oui, ah oui, merci, je n'ai pas fait attention. Voilà, mais ça n'est. Donc, on va commencer notre cours maintenant sur Toubichvat, que j'ai appelé, mais vous n'avez pas reçu le titre, « La bracha sur les fruits de l'arbre », mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte aujourd'hui, d'études sur Toubichvat, c'est parce qu'en fait, on étudie l'Adfilah. C'est-à-dire que comme dans le texte, comme le cours du lundi, c'est un cours sur l'Adfilah, je me suis dit que c'était de bonne alloi, comme on dit, d'étudier quelque chose qui est cachure, qui est relié avec les brachot, qu'on fait quand on mange des fruits. C'est-à-dire qu'on va étudier, aujourd'hui, on a un peu de peintre sur la planche, c'est le cas de le dire, et on va étudier un texte de la Gemara de Brachot, le texte de la Brachot, c'est page 35, Foliora, et Yamed Aleph. Ah, c'est Hamoud, il y a les deux sœurs qui sont ensemble, et au-rayon. J'ai compris qui c'était l'autre. Alors, donc, bonjour Yoëlla, du coup, et du coup, on va essayer de se concentrer, aujourd'hui, alors, bien entendu, dans une vision beaucoup plus générale, l'introduction que je vais faire en vitesse, qui va nous amener à ça, c'est que la fête de Toubichvat, c'est la fête par excellence de l'expression de notre amour de Eretz Yisrael, c'est-à-dire que, tous les chiourim qui ne parlent pas de ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, s'ils commencent sur l'arbre du bien et du mal, mais ils oublient en fin de compte de tout relier avec la terre d'Israël, ils sont déconnectés de la Torah amitié, d'une Torah qui nous lie avec notre terre, et ça, c'est vrai toute l'année, et c'est encore plus vrai en ce moment puisqu'on se bat pour notre terre, et qu'il y a du sang qui est versé pour la libération de notre terre. Et donc, c'est d'autant plus important, de, je dirais même, comme je dis toujours, l'arbre des Tachem de Simcha, c'est-à-dire de faire notre cédère. Ce mercredi, je suis avec Mégérim, donc je ne fais pas court, mais, c'est pour ça que je fais ce soir. Mais, franchement, le plus important, ce qu'on va me dire, c'est, notre étude va nous aider, si Dieu veut, à renforcer ça, mais même si on n'a pas étudié, ou si vous devez partir dans deux minutes, le plus important, c'est d'acheter des fruits, des raies d'Israël, de les manger, et de se dire que chaque fois que vous faites une baraka, et chaque fois que vous les mangez, vous exprimez votre amour, votre amour et l'amour du peuple juif pour la terre d'Eretz Yisraël. Et je crois que ça, c'est la quintessence chaque année, mais encore plus cette année, puisqu'on dit vrai Torah, Trim Chizou, les parles de Torah et d'actualité demandent un renforcement, de se dire, on va faire un tout bichvat, un tout bichvat cette année, on va encore plus sentir qu'on renforce notre amour pour la terre d'Eretz Yisraël par l'intermédiaire du fait de manger des fruits de la terre d'Israël. Alors, ça c'était l'introduction générale, et je vais juste signaler pour rentrer dans le sujet quelque chose qui est extraordinaire, dont je parle chaque année, mais là je le dis vraiment en deux minutes, parce qu'on a beaucoup de choses à étudier, c'est que ceux qui ont institué, c'est marqué dans la Mishnah, que c'est un Dair Barach et Chanim, c'est-à-dire que c'est le nouvel an agricole, des arbres, c'est-à-dire arboricole en fait, mais celui qui a institué, ceux qui ont institué ça en tant que jour de fête, c'était les sages de Tzfat. Et les sages de Tzfat étaient, comme vous le savez, il y a plus de 400 ans, et ils ont su, je dirais, et c'est marqué dans tous les textes dont ils parlent, eux qui sont des textes de vision messianique et de volonté, par la révélation des secrets de la Torah, et le retour en Israël à Safed, c'est de commencer le processus de Géoula. Il faut savoir que les Chachamim de Tzfat, le Ari Hakadosh, Rabbi Yosef Karo, Marie Berav, Rabbi Shomuel Kabetz, sont les premiers qui ont commencé le processus de Géoula au niveau de la communauté séfarade dans l'histoire du peuple juif. Les Ashkenazim, ça va être le gamme de Vilda, ensuite les Chassidim, et ensuite Herzl, bien entendu, mais au niveau séfarade, c'est eux qui ont commencé, il y a beaucoup de Gifashkenaz qui se sont associés, mais c'est un mouvement, si vous voulez, du judaïm séfarade, vraiment séfarade, puisque c'était des gens qui étaient des expulsés, ou des descendants des expulsés d'Espagne et du Portugal. Donc quand ils ont commencé, on n'était pas encore, c'était, si vous voulez, un peu avant. Et le fait de dire, pour que la Géoula, elle vienne, il faut s'occuper des fruits des arbres d'Israël, c'est une Gemara qui est marquée clairement, c'est un Edrime 98 folioa, et Rabbi Abba a dit, vous la connaissez, tu n'as pas de signe de la fin. Donc, enchaquette me goulémisé, plus révélé, que lorsque la terre donnera ses fruits avec bienveillance, comme il écrit, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir encore de nouveau ce soir de Toubichvat, Bezrat HaShem, mercredi, que lorsqu'on mange des fruits, les fruits sont les prémices de la Géoula. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le fait que la terre, les âmes, vous voyez que dans le passou, on parle de donc c'est les anaphim des Ilanot, et c'est Rosh Hashan ala Ilan, c'est-à-dire lorsque les arbres d'Eretz Yisraël deviennent généreux avec de la papaye et de la goyava et de l'ananas et de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, bien entendu, les sept sortes de fruits d'Eretz Yisraël, les j'kedim, botnim et tout ce que vous voulez, en farcequine. Alors, c'est un signe précurseur que HaShem ramène le peuple en Israël. Ce n'est pas par hasard que ceux qui sont revenus les premiers ont compris que d'abord, il fallait planter et qu'ensuite, il fallait manger ses fruits et qu'il fallait développer, si vous voulez, la prospérité de la culture des arbres en Israël et de ses fruits parce que c'est le signe que le peuple juif va revenir et le Keren Kamet de l'Israël est témoin que le fait de refaire des forêts et de replanter, et le Keren Ayusot pour ce qui est aussi consommable, montre que c'était vraiment, l'histoire nous a prouvé, le signe du fait que le peuple juif revient et plus on revient et plus il y a des fruits et plus il y a des fruits, plus il y a de l'usufruit et plus on revient et plus il y a de la prospérité. Donc tout ça, il faut y penser, c'est-à-dire qu'on est en train d'exprimer historiquement le fait qu'on a commencé notre processus de retour en Israël du peuple juif par le fait de sanctifier ou de mettre devant la beauté des fruits de l'Eretz Israël. C'est à ça que, c'est la seule référence que je voulais vous citer avant de commencer le texte. Alors, on va commencer le texte. L'enseignement que je vais vous donner est basé sur des cours de Manitou. Je ne peux pas vous donner les références parce que je me souviens de part orale mais j'imagine que si vous les cherchez, peut-être que certains même peuvent me donner les références. Des cours de Manitou, je me souviens des cours qui sont notés dans certains livres actuellement. Mais en tout cas, Manitou a enseigné cette Souguiya, c'est-à-dire ce passage de l'Agmara plusieurs fois souvent et parce qu'il voulait expliquer ce que signifie le fait de faire une Braha. Donc jusqu'à maintenant, on a étudié la Tefila, on n'a jamais étudié la Beraha. Alors aujourd'hui, on va faire un petit cours, un cours d'une heure sur la notion de Beraha, une bénédiction. Bien entendu, la Pré est remplie de Brakhot et en dehors de la Tefila, on a plein de Brakhot et on va l'étudier à propos de ce qu'on appelle les Birkhot Anéheni, c'est-à-dire les bénédictions sur les bénédictions sur ce qui est consommable de manière générale. c'est-à-dire tout ce qui est consommable, chaque fois que vous mangez quelque chose, sur la dame, quelque soit la quantité que vous prenez, avant de manger, vous êtes obligé de faire une Braha. Si vous n'avez pas mangé Chio, c'est-à-dire une quantité suffisante, après on n'est pas tenu, on n'a même pas le droit de faire une Braha si on n'a pas mangé suffisamment, si on n'a pas mangé Kazaïd. C'est-à-dire, mais avant, même si vous voulez manger une petite miette de pain parce que ça vous donne envie ou un petit morceau de gâteau parce que vous voulez goûter ou un petit morceau de pomme, c'est-à-dire que vous faites vos répréhérites sur les morceaux de pomme quelle que soit la quantité à condition que vous le sentiez. C'est-à-dire que si vous avalez une poussière, on ne fait pas de Braha. On parle d'une Birkat à Nehenim, c'est-à-dire quelque chose qui vous procure un plaisir. Par exemple, un bonbon qui est moins qu'une taille de Kazaïd ou un tout petit truc comme ça, il n'y a aucun doute que vous le mangez parce que vous avez plaisir, donc vous devez faire une Braha. Alors, l'Agmara commence comme ça. Je remercie, je ne l'ai pas marqué, je ne vais pas le marquer maintenant, mais je remercie toujours l'édition Steinsalt puisque j'ai à la maison la possibilité de prendre le texte en Word de Steinsalt et Elakim Simchovit. Elakim m'a donné l'autorisation, donc merci beaucoup à Rav Steinsalt et à toute l'équipe pour nous permettre de pouvoir étudier des Gemarots avec une traduction, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas du tout évident. Et voilà. Donc, l'Agmara, Shabbat, non, Brakhot, chapitre 6, page 35, folio 1, dit comme ça. Alors, je vous propose pour les textes en hébreu de le lire en hébreu avec vous et pour ceux qui ont besoin de le lire en français, vous voyez que c'est marqué en français en dessous. Kei tzad me vachimat, niti, ça veut dire al-salam-i-shna, kei tzad me vachim al-apérot. Donc, la question de la Mishna, c'est quel brakha on fait quand on mange des fruits ? Al-perot aïlan ou homer, boré peri etz, khuts minayayin, shalayayin ou homer, boré peri agéfe. Donc, j'imagine que, que ce soit en hébreu ou en français, il n'y a rien de très compliqué au niveau de la halakha que vous venez de découvrir maintenant, vous connaissez ça. C'est-à-dire que tous les fruits de l'arbre, c'est boré peri etz, de manière générale, il y en a un seul qui a une brakha spéciale, c'est le vin, sur lequel, pas sur le raisin, souvenez-vous, sur les raisins, sur les raisins secs, on fait boré peri etz, on ne fait pas boré peri agéfe, bien qu'ils sortent de la vigne, on fait boré peri agéfe que sur ce qu'on appelle le pinah. Alors donc, on continue dans la Mishna, donc le pâte, pâte c'est du pain, c'est-à-dire, et la vérité c'est que là, la Mishna est un petit peu moins précise, parce que vous savez qu'il y a aussi d'autres aliments qui sont, qui découlent du pâte, c'est-à-dire du pain, mais sur lesquels on fait boré miné maisz en note, non mais c'est pas marqué dans cette Mishna, c'est marqué autre part, vu que c'est une sous-catégorie du pain, donc la Mishna ne voulait pas se mettre à quatre pattes, elle n'en a mis qu'une seule, et c'est celui de Motsi le Kiminahet. Ben à l'airakot ou au mer, alors donc, l'agmara dit que sur les irakot, tout ce qui est, non pas des fruits, mais des légumes, dans le sens des feuilles, ou des racines. Vous comprenez, parce que le mot boré peri à Adama, sous-entendre à cause du mot pris, que si tu manges une salade ou une carotte, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire peri à Adama, parce que ce n'est pas le fruit de la racine et de la plante, c'est la feuille ou la racine, donc non, la Mishna dit, malgré tout, ça s'appelle peri à Adama, sauf que Rabbi Oudah n'est pas d'accord, il dit boré miné de Shaïm, justement, à mesure où ce n'est pas un fruit, il disait, les sortes de derbe. Bon, il y en a, c'est aujourd'hui, à part ceux qui mangent du gras, ils ne font pas cette braha, et, et donc, la Halakha n'est pas comme Rabbi Oudah, c'est-à-dire, la Mishna, la Gemara explique, Rabbi Oudah aimait bien des brahauts plus précises, et les Chachamis m'aimaient bien un minimum commun, c'est-à-dire, de moins possible de brahauts, avec la précision, on pourrait dire, celle qui est obligatoire, pour qu'il n'y ait pas trop de brahauts, que la vie ne soit pas trop compliquée. Donc, on continue, la Gemara demande comme ça, et là, on va le lire en français, la Gemara dit « D'où l'a-t-elle déduit ? » Et si vous êtes d'accord, on va lire toute la Gemara en français, ça fait une page pratiquement, donc c'est un peu long, je vais expliquer en vitesse peut-être les termes difficiles, et ensuite, je vais vous livrer l'analyse de, en fait, du sens brahkhot. La Gemara dit « D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une bénédiction quand on mange un fruit ? » Alors, la question est pertinente, parce que, dans la Torah, il y a uniquement marqué qu'après avoir mangé du pain, tu dois faire une bracha, en gros, c'est-à-dire que, ce que vous connaissez, « V'akhalta v'esavata oberacht et hachamelokecha » oui, c'est juste à marquer après le fait « Eres hachèr lobe miskenut t'okhal baleche » c'est-à-dire, tu auras du pain suffisamment, donc la Gemara, elle apprend de là qu'on fait birkat amazon, c'est-à-dire la beracha qui est marquée dans la Torah, que quand on mange du pain, donc, d'où on sait qu'on fait une bracha avant et après de manger des œufs, de la viande, du poisson, des fruits de l'arbre, des fruits de la terre, vous êtes invité à demander si c'est des questions de compréhension simples pour qu'on soit sûr que tout le monde a tout bien compris. Alors, « Nos sages enseignés » « Tout son fruit sera sacré, louange pour l'éternel » Le mot « iloulim » au pluriel fait référence aux bénédictions qui doivent être récitées avant et après la consommation. Alors, je suis désolé, ah oui, c'est marqué ici en hébreu, le « pasouk » c'est « kodesh iloulim » la hachée. C'est un pasouk qui parle de ce qu'on appelle Netarevail. Netarevail, c'est quoi ? C'est qu'après trois ans où on n'a pas le droit de manger des fruits de l'arbre uniquement, c'est-à-dire les fruits de la terre, ils n'ont pas de problème comme ça, les fruits des arbres, pendant trois ans, on n'a pas le droit de les manger parce que c'est interdit par la loi, c'est ce qu'on appelle « orla loi ». Oui, c'est la « orla ». Orla, c'est trois ans, pendant trois ans, on ne peut pas manger les fruits. Et la quatrième année, les fruits de la quatrième année, on doit les amener à Jérusalem, au Betamikdash, et les manger dans la joie. Et uniquement à partir de la cinquième année, les fruits sont choulines, c'est-à-dire sont normaux, comme tout ce qu'on fait maintenant. Mais tous les fruits de la quatrième année, on doit les amener à Jérusalem pour les manger. Et c'est là-dessus que la Torah dit « tu les amèneras à Jérusalem ». Ils seront « kodesh ilulim lachem ». Ils seront sanctifiés, consacrés, sanctifiés. Ilulim, ilulim, ça veut dire « louer » au pluriel, c'est-à-dire, ça vient du mot « halel », c'est un des rares endroits dans la Torah où le mot « halel » apparaît. Donc, ils seront sanctifiés, tu es à Jérusalem, et tu devras louer Dieu sur ses fruits. C'est un peu logique. T'as planté, t'as attendu trois ans, la quatrième année, tu peux enfin manger des fruits, tu ne vas pas stable et manger chez toi, tu montes à Jérusalem, tu fais une grande fête, et tu manges tous ces fruits, tu invites tous tes amis parce que tu as beaucoup d'oranges. Ça a l'air, c'est-à-dire, tu en as suffisamment pour inviter beaucoup de gens. Et donc, tu fais un grand repas d'oranges à Jérusalem, oranges confites, confitures, tout ce que tu veux, et tu chantes des louanges à Dieu à ce moment-là de la quatrième année. Donc, l'agmara dit comme il y a marqué deux fois iloulim, ça nous apprend qu'il faut faire une bracha avant et après. Et dès là, on comprend que faire une bracha, c'est louer Dieu pour les fruits qu'il nous a donnés. Vous voyez, c'est logique, ça se tient. Alors, tout le monde est en train de se demander ce que l'agmara va demander. D'abord, de là, Rabbi Akiva a fondé l'interdiction de goûter quoi que ce soit avant d'avoir prononcé une bénédiction. Vous avez compris ? Puisque la Torah nous a dit que les fruits de la quatrième année d'un arbre, d'Eretz Yisraël, que d'Eretz Yisraël, il faut aller faire des louanges à Jérusalem. Donc, de là, j'apprends que quand je me fais une omelette, c'est-à-dire que je suis obligé de dire Shea Kol et Boréne Fashot après. Alors, l'agmara, en fait, à la fin, elle va dire mais il y a quelque chose, bien que Rabbi Akiva dit Mikan, c'est-à-dire de là, vous voyez, Mikan, ce mot Mikan, ça veut dire de là, de cette référence-là, c'est ça qui est important dans le mot Mikan, c'est-à-dire de cette référence, Rabbi Akiva a déduit un principe général. L'agmara va tout de suite demander, attends, je n'ai pas compris, tu me parles des fruits, d'un arbre, qui pue s'en est-il, c'est-à-dire que tu manges à Jérusalem pour la quatrième année et tu vas apprendre de ça que sur une omelette aussi, il faut faire Shea Kol et Abidvaro, comment tu as réussi à faire la translation ? C'est un petit peu loin, ce serait beaucoup plus logique de l'apprendre de Birkat Amazon d'une manière ou d'une autre, de dire, si quand tu as mangé et que tu es rassasié avec du pain, tu dois faire une bracha, alors fais-le aussi sur ton biftec. Mais non, l'agmara, elle a voulu l'apprendre d'ici et c'est important pour notre étude. Alors l'agmara, ici, demande une autre question, elle dit, mais l'écriture a-t-elle réellement emploié la formule du sacré louange dans cette intention ? Pourtant, les sages en ont tiré deux autres enseignements. D'une part, le mot iloulime renvoie à l'obligation de racheter les fruits de la quatrième année avant de les manger et d'autre part, on a dit que seul le fruit de la vigne est soumis à la législation d'une étarvail parce que les libations de vin sur l'autel devaient être compagnées de chants liturgiques iloulimes, ce qui n'est pas le cas pour les autres fruits. Puisque ça, on va s'arrêter ici pour respirer. Je vous explique ce que dit l'agmara. L'agmara, elle utilise des cases. Elle dit, le mot iloulime, c'est déjà un mot un peu obscur. C'est-à-dire, c'est sanctifié pour iloulime, pour Dieu. Déjà, c'est au pluriel et puis c'est un mot rare, etc. Et donc, l'agmara, elle dit, tu ne peux pas l'utiliser pour dire qu'il faut faire une bracha parce que le mot est déjà occupé pour deux autres enseignements. Et comme il est déjà occupé, alors on ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est des principes d'exégèse qu'un mot, tu ne peux pas l'utiliser pour plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a un certain côté univoque. Si je l'utilise pour apprendre un enseignement, je ne peux pas l'utiliser pour apprendre un autre enseignement. Or, qu'est-ce qu'on apprend de là ? Deux choses. Premièrement, qu'il ne faut pas dire iloulime. ensuite, je vais reprendre les bizarroïdités, on pourrait dire, dans l'enseignement. Il faut dire iloulime parce que si vous dites et ça se ressemble beaucoup. Et donc, quand tu dis iloulime, on peut l'entendre comme iloulime. Et c'est des lettres. En plus, il suffit que tu fermes un peu ton A sur le côté gauche vers le haut et ça devient un hét. C'est-à-dire, c'est des lettres qui, au niveau phonétique et au niveau aussi imprimerie, au niveau écriture, ça se ressemble. la Gemara dit, elle apprend de ça un très grand enseignement. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai 10 tonnes d'orange de la quatrième année, ce qui est tout à fait possible. Et puis, je dois monter à Jérusalem pour les amener. C'est un petit peu difficile. La Gemara dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, c'est que tu es mère halel c'est-à-dire que tu transfères les halel, c'est sortir du Kodesh Ahol, Kodesh Hilulim, vous voyez. C'est-à-dire, tu le transfères, la valeur des fruits, sur une pièce, sur de l'argent, tu montes à Jérusalem et à Jérusalem, tu rachètes ce que tu veux avec. Ce n'est pas besoin que ce soit des oranges, l'essentiel, que ce soit des choses consommables. Et là-dessus, tu chanteras les louanges et tu remercieras Dieu. C'est-à-dire que la Torah nous a permis ça, c'est un enseignement très important, la possibilité de faire un Hilul ou Pidyon. Pidyon, c'est libérer la valeur de sainteté et de l'objet. Le Hilul, c'est de le sortir d'un khol et de mettre la sainteté sur de l'argent, ce qu'on fait aujourd'hui tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois qu'aujourd'hui à la Kha, on a d'une état-revaille, on le transfère sur quelque chose d'autre pour pouvoir manger les fruits. Donc, la Gmara dit Kodesh Hilulim, Kodesh Hilulim. Et deuxièmement, elle dit, le mot Hilulim nous a permis de savoir sur quels fruits on doit monter à Jérusalem. Et elle dit que c'est que sur le vin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que tu dois louer sur tes fruits, c'est que tu dois n'amener que des fruits sur lesquels on fait des louanges. Vous avez compris, Kodesh Hilulim. Quel est le fruit sur lequel on fait des louanges au temple ? C'est que le vin, dans ce qu'on appelle les libations. C'est-à-dire, pour celui qui son cœur est en est à Sion, libation. Donc, elle dit comme ça, je relis le texte, d'autre part, on en déduit que seul le fruit de la vigne est soumis à l'éligation d'une état-revaille, parce que les libations de vin sur l'autel devaient être accompagnées de chants liturgiques. Et ça, ce qui n'est pas le cas pour les autres fruits, puisque d'ailleurs, on n'amène pas d'autres fruits, si, excusez-moi, on amène des olives, de l'huile d'olive sur le temple, donc ce n'est pas vrai, mais les seuls fruits qui sont l'occasion de chanter, c'est quand on verse les libations de vin. Alors, je vous rappelle tout simplement, on amenait les sacrifices, les offrandes sur le temple, animales et végétales, et une fois qu'on avait fini, on amenait ce qu'on appelle le nesser. Nesser, c'est la libation du vin, Ken Ola Shabbat Be Shabbato Al Ola Tatamid Ve Niska, Niska, c'est la libation, et chaque fois qu'on versait le vin, c'est à ce moment-là que la chorale du Beth Amigdash ainsi que l'orchestre symphonique du Beth Amigdash commençaient à chanter les mises morimes, c'est-à-dire les passages qu'on chantait des théilimes ou d'autres pas, d'autres textes qu'on chantait au moment de la Havodat Hashim. C'est-à-dire qu'on ne chante pas quand on amène la viande, on ne chante pas quand on amène les offrandes d'huile, on chante quand on amène du vin. Et vous savez pourquoi ? Parce que le vin, vous voyez, amène la simcha, la joie et la volonté de chanter. Alors donc, l'Agmar a dit, il y a marqué deux fois Ilul, Ilulim, un pour dire qu'on peut transférer sur l'argent, l'autre pour dire que c'est que du raisin, et du coup, désolé, il n'y a plus de place pour la bracha. Vous avez compris le problème ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus apprendre le fait qu'il faut faire une bracha. Vous voyez que l'Agmara, ça l'embête parce qu'il n'y a pas de source dans la Torah sur le fait qu'on doit faire une bracha avant de manger. Donc, puisque Rabbi Shmuel Bar Nachmani a expliqué au nom de Rabbi Jonathan, d'où savons-nous alors ? C'est ce que je viens de vous dire par oral, que seules les libations de vin doivent être accompagnées de chants, car il est écrit, et ça on va le lire en hébreu, Chez les marves à tomber la hema gefen et haddalti et iroshi amesameach Elohim va anashim en français. Lavigne, dans le livre des juges, leur dit renoncerai-je à mon mou ? Mou, je ne sais pas pourquoi ils ont dit mou, parce que c'est vrai que ce n'est pas dur, le vin, mais en fait, ça veut dire tirosh, tirosh, c'est mon vin, simplement qui réjouit Dieu et les hommes. Et l'agmara dit imanashim esameach, Elohim, bameme esameach, si, le fait que le vin réjouit les hommes, ça, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire, mais en quoi le vin réjouit les dieux, c'est-à-dire, Elohim, mikann, shenorim, shiraela, alayayin, c'est de là qu'on apprend qu'il n'y a que sur l'élibation de vin dans le temple qu'on va chanter ou il n'y a que quand on chante qu'on va amener l'élibation de vin, les choses y vont ensemble. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a tout un ordre dans la Vodadamikdash qui lie le côté joyeux de réjouissance dans le temple avec le fait d'amener, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un vin aussi qui soit alcoolisé, qui saoule, c'est-à-dire, parce qu'il n'y a que le vin, pas le jus de raisin qui amène la réjouissance. Quelqu'un voulait demander quelque chose ? Oui, oui, oui. Vous pouvez revenir sur la différence entre le jus de raisin et le vin. Ça me dérange beaucoup qu'il douche, moi. Oui, alors, c'est en fait, le jus de raisin, il n'amène pas la simcha. Non. Parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. D'accord. Mais en fait, au niveau de la halakha, on a le droit de l'utiliser tout le temps pour le qui-douche, pour les quatre verres de Pessah, etc. Mais non, les gens, quoi ? Parce que c'est Borepréagéphén. Parce que ça s'appelle Borepréagéphén. C'est l'agmarath qui dit. Ça s'appelle Yain Mégito. C'est le vin quand il était pressé. Ce n'était pas du vin, c'était du jus de raisin. Comme ils pasteurisaient pas, ils n'en buvaient qu'au moment où ils le buvaient dans le pressois parce qu'au bout de 24 heures, ça tourne si on en transforme pas. Mais ça s'appelle Yain Mégito, Gat, c'est l'endroit du pressois. Et l'agmarath dit qu'on fait dessus Borepréagéphén et qu'on peut faire Kiddush, Avdallah, etc. Mais non, les kabbalistes les plus sérieux, etc., ils mettent toujours de l'alcool pour faire référence à la notion de Simha, Yessamach et faire référence à la Vodah du Beta-Migdash. D'accord. Merci. On continue. Moi, j'ai une question sur le mou. Normalement, le mou, c'est dès qu'on extrait et il n'y a pas de fermentation alcoolisée. Donc, c'est bizarre qu'ils aient mis mou en traduction. Oui, donc c'est une très mauvaise traduction. Bon, alors, si tu veux, tu téléphones à Eliakim et tu lui demandes pourquoi ils ont mis ça. J'ai une autre question. Oui, en fait, en général, il a pris la traduction officielle. Souvent, il a corrigé, mais il a quand même pris la traduction. Donc, peut-être que au niveau de la halakha, c'est clair que c'est une mauvaise traduction à cet endroit. Oui, Nelly ? Oui, elle dit que pour les Ilulim, il y avait déjà deux explications, alors on ne peut pas mettre une troisième. Mais ce n'est pas un duel, c'est un pluriel, donc on pourrait mettre sans combien. Oui, alors là, c'est l'agmara, mi-out-rabim-shteym. C'est-à-dire, on ne peut pas... Il y en a déjà deux, il y en a déjà deux, pas un, il y en a deux. On ne peut pas en mettre plus parce qu'il y a une notion de mi-out-rabim-shteym, c'est-à-dire, on n'a pas le droit. Bon, tout ça, c'est des problèmes, des lois d'exégèse. C'est-à-dire, si tu es un pluriel et qu'il n'y a pas un mot en plus, par exemple, kol, kol, advarim-shteym, on dirait advarim-shteym, kol, on va inclure encore un en plus. Mais là, comme il n'est marqué que Ilulim, il ne sera toujours que deux. Sinon, en effet, l'agmara ne tiendrait pas. Alors, dans cette hypothèse, le mot Ilulim au pluriel reste encore disponible pour en tirer l'obligation de réciter une bénédiction. Ah, j'ai sauté à une... Il y a trois petits points. Je m'excuse. C'est-à-dire que... Il faut lire qu'à partir de là. Si le Tannin... Parce qu'avant, j'ai sauté une toute petite partie pour ne pas compliquer, donc... Voilà, je l'efface. Si le Tannin n'établit pas, cette analogie est déduite de Ilulim que l'interdit de la quatrième année s'applique exclusivement aux fruits de la vigne. Nous saura-t-il que la consommation d'un fruit qui est une bénédiction. Donc, vous avez compris, c'est la question qu'on a vue. Comme le mot Ilulim qui avait deux cases sont déjà casés, donc on n'a plus de place. Alors, de même... Ouais. Alors, l'Agmara dit... C'est pour ça que j'ai sauté, j'ai essayé de raccourcir. Mais elle dit comme ça. Il y a une option dans l'Agmara qui dit qu'il laissait quand même une case. C'est-à-dire qu'il n'en laissait pas deux, mais une. Et du coup, l'Agmara dit même s'il apprend pas à l'agricité, si le mot Ilulim restant disponible pour renseigner l'insénument, ne vous demandez pas pourquoi, c'est trop compliqué. Il peut tout au plus y voir une allusion à l'obligation de rester une bénédiction après avoir mangé un fruit. Mais d'où peut-il déduire que la consommation d'un fruit exige aussi une bénédiction au préalable. Comme vous le savez, il y a une bénédiction avant et après. braham tchana et braham aharonah. Donc, l'Agmara dit, s'il me reste une case, je vais le mettre pour après. Vous savez pourquoi on va le mettre pour après ? C'est très simple. C'est parce que Dieu, quand il a parlé de la bénédiction sur le pain, il nous a obligé de faire une bénédiction après avoir mangé. c'est-à-dire d'abord tu manges, ensuite tu es rassasié et sinon ça va t'as mangé et tu es rassasié. À ce moment-là, tu dois me remercier. Mais remercier avant d'avoir mangé, ce n'est pas marqué dans la Torah. Nul pas. Il n'y a aucune braham dans la Torah qui est marquée dans la Torah. C'est-à-dire une braham obligatoire, comme on l'a dit. Al-Agmara répond, une dernière question n'est pas difficile car la bénédiction préalable se déduit par un raisonnement a fortiori. Fortiori, c'est qu'à le vachome. Puisqu'on est tenu d'une bénédiction quand on est rassasié à plus forte raison lorsqu'on est affamé. Alors ce raisonnement, il ne tient pas tellement la route parce qu'on pourrait dire exactement le contraire. Si on nous avait obligé avant d'avoir vendu la peau de l'ours, c'est-à-dire d'avoir avant goûté du frit, de faire une braha à plus forte raison quand tu es rassasié que tu dois remercier. Au niveau de la moralité, c'est clair. Là, l'Agmara dit un raisonnement inverse. Mais la vérité, ça ne fait pas partie du cours de cette heure. Donc vous réfléchirez à la question où vous demanderez à vos talmidés hachamim dans votre entourage de vous expliquer la logique de ce calvachomer. La vérité, c'est que je pense que dans le cours, je vais donner une réponse, mais ce sera de manière allusive. Ce qui fait allusion aux bénédictions se rapporte uniquement à la vigne pour les autres espèces d'où les détuités. Vous comprenez, là, on suit le cours de l'Agmara. On a réussi éventuellement à savoir qu'il faut faire une braha s'il me restait une case pour faire une braha sur la vigne, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste ? Alors, l'Agmara répond, on extrapole de la vigne. Dans récomestible, elle requiert une bénédiction, il en va de même pour tout aliment. Donc là, l'Agmara, elle a la vie facile. Elle a dit, on fait un vigne à naves, si la vigne, il faut faire une bénédiction. Alors tout le reste, il faut faire une bénédiction. Ce n'est pas du tout évident puisque les circonstances de cette bénédiction, comme je vous ai dit, c'est la quatrième année quand on monte à Jérusalem et qu'il faut louer Dieu sur le fait qu'on a un nouveau vignoble. Oui, c'est-à-dire, donc ce n'est pas du tout évident qu'il faut qu'on peut déduire tout le reste. Alors c'est ce que dit l'Agmara, on peut objecter. La vigne ne peut servir de modèle parce qu'elle est soumise à des règles qui lui sont propres, notamment l'obligation faite au moissonneur de laisser aux pauvres des grappes incomplètement formés. C'est-à-dire qu'en fait, l'Agmara dit, tu ne peux quand même pas me dire que la vigne, c'est un principe général puisqu'il a plein de lois spéciales. Bon, alors cette loi loi, c'est une loi spéciale dans ce qu'on laisse aux pauvres. Il y a une loi spéciale de la vigne que quand vous avez des grappes qui ne sont pas grappées, comme vous les trouvez quand vous promenez dans la nature, il y a de la vigne sauvage, vous avez remarqué que ce n'est pas une grappe de vin qui est en triangle, c'est une tige avec quelques petits raisins de tous les côtés. C'est ce qu'on appelle ololot. Et quand vous avez des ololot dans le champ, on n'a pas le droit de les cueillir, c'est une loi spéciale de la Torah. Les ololot, il faut toujours les laisser aux pauvres, comme il y avait des lois spéciales sur la glanure, etc. Alors, on peut prouver que cette obligation importe peu en la matière puisque le pain produit du blé à partir du blé, aucune bénédiction sans être soumis à la loi des ololot. C'est-à-dire que l'agma, elle dit, en fait, elle est en train de faire quelque chose de très logique. Elle va dire, on va émettre la généralité à partir de deux choses différentes. Puisque la vigne, elle est ololot, mais ce n'est pas du blé, et puisque la blé, elle va avoir ses lois spéciales, mais n'a pas les lois de la vigne. Alors, le point commun des deux, c'est que sur le blé, la Torah nous a dit de faire une bracha d'irkatamazone. Sur la vigne, elle nous a dit de faire une bracha kodeshi l'ulim, donc de là, on va apprendre pour tout. Alors, l'agma répond, le blé a aussi un statut spécial puisqu'il est soumis au préévêlement de la khala. Il y en a d'autres, mais juste la Torah dit, tu vois bien que chacun est spécial. On peut en apporter la preuve que l'obligation de la khala n'est pas un élément déterminant parce que la vigne reclame une édiction, ça se soumet à ce préévêlement. On a aussi le raisonnement, la vigne et le blé ne présentent pas le même aspect aggravant et ont un dénominateur commun. Ce sont des denrées comestibles qui requièrent une édiction. De là, on aura d'extrapoler à tous les autres éléments. C'est le principe de Binyana Michneketubim, c'est-à-dire c'est un principe de logique fondamentale très logique, c'est que tu peux tirer une généralité de deux éléments et la vigne et le blé ont un autre point commun. Ils servent à dritte effectuée sur l'hôtel parce qu'en effet, on amène la mincha, c'est une mincha au bête amigdash et on amène les nesachim au bête amigdash. Vous savez, c'est-à-dire, il y a des offrandes de blé et des offrandes de vin. Donc, tu peux dire que si on fait une bracha sur le blé et le vin, c'est très logique, c'est parce qu'on fait référence au fait que c'est des fruits de culte au bête amigdash sur l'hôtel ou sur le misbert. c'est tout à fait logique de dire sur eux, tu peux, mais tu ne peux pas extrapoler. D'accord ? En conséquence, on peut entendre aussi l'obligation de résistible méditation sur les olives dont l'huile entre dans la composition des oblations apportées sur l'hôtel. Du coup, l'agmar, elle est un peu bredouille. Elle dit maintenant, je sais qu'on doit faire des brachotes sur le pain, le vin et l'olivin. C'est-à-dire ? D'accord, ça, c'est la conclusion de l'agmar. Alors, quoi qu'il en soit, l'objection sous le présent résvallable, la vigne et le blé ont un point commun, ils ne servent à rythme effectuer sur l'hôtel. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge et l'agmara passe à une troisième référence. Prenons pour modèle les sept espèces agricoles d'Erette Israël puisque la Torah a imposé une bénélection sur ses dents réconques de l'huile. Il en sera de même de tous les aliments. Vous voyez que l'agmara procède par extension. Elle a commencé avec une sorte, le vin, elle a découvert une deuxième, le pain, une troisième, l'huile olive et ensuite, maintenant, elle parle de sept sortes de fruits d'Erette Israël. L'agmara, elle dit non, on ne peut pas l'accepter d'abord parce que les sept espèces sont attraintes à l'église des Bikourim. En d'autres, on est obligé qu'après en avoir mangé, nous savons-nous qu'il faut aussi bénédiction prête à l'abond. Ça, c'est une question parce que les sept minimes, les sept sortes sont à côté du pain et l'agmara comprend que le verset « Tu mangeras et tu seras rassasié » l'agratable sabbatas s'adresse aussi pour les shivata minimes, les sept sortes. Mais, elle a quelque chose de spécial, elle s'emmène des Bikourim. Or, les Bikourim, on ne les amène que sur les sept sortes de fruits spécifiques et à condition et qui viennent d'Erette Israël. On n'amène pas de Bikourim de « Chutzala » à « Areth ». Donc, c'est vraiment spécial aux meilleurs fruits de l'Erette Israël. Cette question n'est pas difficile quand on peut déduire la bénédiction préalable à raison à fort sur elle. Non, c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est qu'on peut apprendre avant. Mais d'après, le Tannaciné Pluot qui applique les interdits de nous arriver à toute plantation, la référence bénédiction ne concerne que les produits agricoles. Donc, même si grâce aux sept sortes de fruits, on va réussir à dire qu'il faut faire une bracha sur tous les fruits et les légumes puisqu'il y a le Chita et le Seora qui sont des fruits de la terre et ensuite Gefente et Naverimonde qui sont les fruits de l'arbre, d'où saura-t-il que les aliments non végétaux comme la viande, les œufs et le gefilte-fiche sont soumis à la même obligation. Ça, c'est la version Ashkenaz de l'Agmara mais en fait, ici, il y a marqué poisson. Alors donc, parce qu'en fait, à l'époque où l'Agmara écrit, ce n'est pas que les poissons n'étaient pas nés, c'est les Ashkenazim qui étaient pas nés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué poisson. Et donc, l'Agmara, elle répond et c'est par là qu'on doit, on va s'arrêter. En réalité, la Torah n'avait nullement le besoin de formuler, expliquer le septement cette existence parce qu'on peut la déduire par le simple bon sens. Il voit de soi qu'on n'a pas le droit de tirer jouissance de ce monde sans bénédiction. L'Agmara dit comme ça, Rav Yudar a porté cet enseignement de Shmuel, goûter au plaisir gastronomique de ce monde sans prononcer la bénédiction appropriée et comparable à la jouissance sacrilège de biens sacrés car il est dit « La Hachem aretz um loa » c'est-à-dire toute la terre appartient à Hachem. Et Rabbi Lévi, ça vous le connaissez, est parvenu à la même conclusion en mettant en opposition deux versets. D'une part, il est marqué « Hacham la Hachem aretz um loa tever veyoshweva » c'est-à-dire tout appartient à Dieu et d'un autre côté est marqué « Hacham haïm shamaïm la Hachem ve aretz natan livene adam » et il répond « Ce n'est pas contradictoire. Avant la bonne bénédiction, les produits de la terre sont considérés comme la propriété du Créateur. Après la bénédiction, ve aretz natan livene adam ». Ça, c'est la conclusion de l'Agmara. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement. Je vais essayer de vous donner l'essentiel de l'enseignement que je voulais vous donner sur cette Agmara. En fait, si vous voulez, Agmara a évolué de manière… Au début, elle s'est concentrée sur le vin, le blé, les sept sortes d'Eretz Israël et ensuite sur tout. Et quand elle a voulu dire sur tout, elle n'a pas eu de verset, elle a parlé sur une logique. C'est impensable qu'un juif y mange sans remercier Dieu avant et après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de kalvachomir, il n'y a plus rien. C'est une logique ce qu'on appelle la morale. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur… Et en fait, c'est le derechres chez Kadma la Torah. C'est-à-dire avant que la Torah a été donnée, il y a déjà une morale qui dit que c'est impensable que tu manges sans faire, sans remercier Akkadosh Baruchu avant et après. Vous vous souvenez que c'est Abraham qui a révélé cette morale de Baruch chez Akhal Mishelo, etc., aux gens du monde. Alors, je voudrais prendre l'analyse Sagmara telle que le natif, le raf d'Aftal Siouda Berlin et aussi Manitou d'une certaine manière, il la lit d'une autre manière. C'est que la question occidentale, c'est si en fin de compte tu voulais me dire que pour les bénédictions pour tout, c'est la morale, alors pourquoi tu nous as fait perdre une demi-heure, trois quarts d'heure et dans les givotes une semaine pour étudier tout ce qu'on a vu avant, les versets, etc., alors que ça t'a permis d'arriver à là. Alors la réponse, elle est très simple, c'est que le fondement de tout est effectivement dans les premiers versets. Même si Dieu ne nous a pas permis, sauf que Rabbi Akival avait oui vu, d'établir l'extension automatique de tout sans le support de la morale avec tous les brachotes, si tu veux comprendre la racine, le pourquoi, le fondement et le sens des brachotes, tu dois retourner à la source. C'est-à-dire que cette morale te semble une morale naturelle, ce n'est pas du tout une morale naturelle, c'est une morale qui est basée sur des fondements de Torah extrêmement profonds et c'est ça que je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on prend l'ordre de la Souguiah, on va voir comme ça. Quand on ne s'occupe pas de fruits de la terre des raies d'Israël, la bracha est morale et pas marquée dans la Torah parce que la grandeur de ce que tu consommes n'est pas aussi grande puisqu'il n'est pas relié avec les terres des raies d'Israël. Prenez un petit fruit, petite bracha. D'accord ? Un shéakol qui est moral, etc. Pour de la viande, pour des œufs, pour tout le reste. Mais dès que tu commences à t'élever, alors ta bracha fait quelque chose de beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre les niveaux des brachotes en fonction des niveaux des exemples. Alors le suivant, après tout ce qui est du shéakol, c'est-à-dire tout ce qui est logique, c'est les sept sortes de fruits de la terre des raies d'Israël. Et là, on pourrait dire comme ça, quand tu manges un beefsteak ou des œufs, tu es dans le judaïsme universel de partout. Parce que partout où ça pousse, c'est la même chose. Je dirais que ce n'est pas vrai, mais quand même, c'est-à-dire un œuf à la coque français ou un œuf à la coque israélien, il n'a pas poussé dans la terre des raies d'Israël. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons qu'on pourrait dire les choses. Par contre, quand tu manges des sept sortes de fruits de raies d'Israël, tu manges, tu te relis avec la terre des raies d'Israël. C'est-à-dire, quand tu fais une bracha, tu ne fais pas une bracha sur ta banane. Tu ne fais pas une bracha, non, c'est les sept fruits sur ta figue ou sur ton raisin. Tu es en train de faire une bracha sur la terre des raies d'Israël. C'est-à-dire, boré peri à Hetz ou boré peri à Dama, d'accord ? Par définition profonde, ta référence, c'est à la haret sa tovashia natalach sur la terre des raies d'Israël. La preuve, c'est qu'il n'y a que de ces fruits qui poussent de manière sine qua non en Eretz Israël qu'on amène les Bikourim. Et vous vous souvenez que l'Agmar a donné comme restriction l'idée des Bikourim. Les Bikourim, c'est le remerciement que l'on fait sur le fait que Dieu nous donne des fruits en Eretz Israël. Et pour ça, ce n'est plus seulement Eretz Israël, c'est aussi le fait qu'on l'amène au Temple sur le Mizbeach, les Bikourim où on les amène à Yerushalayim au Temple. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Et ensuite, on va monter encore plus haut. On va arriver au pain et au vin. Et si vous reprenez donc l'Agmara dans l'autre sens, ce qui est très très beau, je vais fermer le texte parce que pour l'instant, je vous le cite par oral. Si j'ai besoin de reprendre une référence, je le rouvrirai. Ça me permet de voir plus de gens tout simplement. C'est que ce que je vous lirai à ce propos-là, c'est que l'Agmara a commencé par le vin, a continué par le pain, ensuite les shivata minimes et ensuite tous les aliments. La différence entre le pain et le vin est très claire. Le pain, c'est ce qui nous nourrit. V'achalta v'savata c'est-à-dire c'est-à-dire c'est nos relations par rapport à la terre d'Eretz Israël en tant que mère nourricière, en tant que terre nourricière. Et c'est pour ça d'ailleurs que, souvenez-vous du passout, v'achalta v'savata ou v'erachta et t'adonnel et o'echa ala aretsa tova achanatana C'est-à-dire tu ne remercies pas pour le pain, tu remercies sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Et souvenez-vous du mot tova, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il t'a donné une terre, il t'a donné eres, hemda, tova, ou rechava. C'est-à-dire une bonne terre, aretsa tova. Et la preuve qu'elle est tova, c'est que v'achalta v'savata C'est-à-dire non seulement tu as de quoi manger Baruch HaShem mais en plus tu as aussi de quoi être rassasié. Et la Torah te dit à ce moment-là ou v'erachta Donc chaque fois qu'on fait Birkat Amazon on s'approche de la relation vis-à-vis de Dieu dans nos relations vis-à-vis de la terre d'Eretz Israël en tant que terre de braha matérielle. Vous savez pourquoi il y a une mitzvah de se promener en savata en Eretz Israël ? C'est pour ça que tous les Israéens ils sont en sandales comme Satanachiyot et tout parce qu'il y a marqué Donc ça c'est et puis après on arrive au sommum Le sommum c'est le vin Pourquoi le sommum c'est le vin ? Parce que le vin c'est là où va se dégager la simcha va se dégager la ruchaniyot va se dégager le fait le sommum même de la avodat HaShem au Bet Hamikdash tu amènes de la viande tu amènes du pain donc tu rassasis le misbe et puis ensuite à la fin tu amènes les nesachim et à ce moment-là la neshama peut s'exprimer puisque l'orchestre et la symphonie du Bet Hamikdash commencent à chanter la louange de la Kadesh Baruch Alors c'est tellement au Spitz c'est tellement au haut de la pyramide que c'est impossible de descendre jusqu'à la base vous comprenez ? c'est-à-dire qu'au niveau de la Halakha le Mahasé là-bas ça va être la logique morale puisqu'on va parler de toute nourriture mais c'est ça la source c'est ça le Shoresh la racine de toute notre brachot elle vient de Netarvay c'est-à-dire de Kerem Reva de cet endroit-là puisque ça nous explique qu'est-ce que c'est que de faire une bracha Kodesh Ilulim Lachem c'est-à-dire même Birgata Mazone c'est pas un aussi haut niveau que ce Kodesh Ilulim Lachem c'est-à-dire que quand tu manges un fruit de la terre d'Eretz Yisraël tu es capable de sentir sa sainteté et ensuite de sentir la beauté la possibilité de louer à Kadesh Baruch surtout parce que ça t'amène tout ça alors par récurrence vous comprenez que tout est lié à ça et je vais vous amener l'explication extraordinaire de du natif sur cet sur cet sur cet enseignement-là c'est que c'est que le natif il dit comment tu peux en fin de compte comprendre cette idée que je viens de vous dire qu'aujourd'hui chaque fois que tu manges une pomme on va prendre cet exemple c'est-à-dire une pomme parce que d'après la ha chaque fois que tu as un fruit qui coupe qui pousse en Eretz-Israël et un din de Orla et de Netarevail pas Kerem Reva Netarevail c'était toute l'histoire qui restait une case de libre parce que on parle de tous les fruits qui poussent sur tous les arbres en Eretz-Israël alors il dit comme ça pourquoi chaque fois que moi je mange une pomme je dois faire Borepréaet il dit et pourtant la Torah nous a parlé que de faire une bracha sur les fruits de la quatrième année alors là je vais vous donner l'explication de Manitou et je vois que le temps avance je pense que c'est tout ce qu'on aura le temps de dire mais c'est déjà beaucoup c'est que Manitou disait on ne comprend pas ce que ça veut dire parce qu'on croit qu'on est en train de louer Dieu vous savez or Dieu n'a besoin ni d'être acheté ni d'être loué il se débrouille très bien tout seul mais l'égnane c'est comme ça c'est que quand tu manges un fruit c'est vrai qu'au niveau de la morale première c'est dit merci au bon Dieu remercie le bon Dieu il t'a donné des fruits donc remercie lui c'est vrai c'était l'enseignement de base justement de Avram Avinu sur la reconnaissance du fait que tout vient de HaKadosh Baruchou il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand Manitou disait toujours c'est pas Ani Mevare Chotra HaShem je te bénis ou sois béni ouais cher Kacher etc pour les pommes que tu m'as données non Baruchata ça veut dire tu es la source de la Beracha tu es la source de la bénédiction et lorsqu'on fait une bénédiction en fait et c'est ça le sujet central du cours on n'est pas en train de bénir Dieu ça c'est l'évidence on est en train de permettre à ce que la Beracha de HaKadosh Baruchou puisse s'épandre dans le monde et si tu fais pas de Beracha tu coupes les vannes de la Beracha c'est ce que dit l'Agmara dans la suite de l'Agmara qu'on n'a pas étudié que celui qui bat de Beracha a résé Gozel les HaKadosh Baruchou les Knesset Israël il vole Dieu parce qu'il lui empêche d'être machepi à Beracha il empêche de pouvoir allaiter le monde et il vole le peuple juif parce qu'il empêche de recevoir la Beracha alors dites-vous que chaque fois que vous faites Bézrat HaShem au moins prenons-nous le temps le soir de tout Bishvat de réfléchir à ça parce qu'on ne fait pas beaucoup de Beracha on fait une fois Boré-Priès une fois Boré-Pré-Aképhé une fois Mezonot une fois Adama et Amotis c'est tout on n'en fait pas beaucoup et chaque fois que vous faites une Bracha dites-vous Bézrat HaShem je permets à Kadosh Baruchou d'amener de la Bracha sur notre terre d'Eretz Israël sur Jérusalem sur le temple sur le peuple d'Israël etc parce que je dis Baruchata tu es la source de Médixin regardez ça c'est l'explication de Manitou le rajout du nazif Rav d'Avtalit sur la Berline le maître de Rav Kouk à Vologine extraordinaire il dit comme ça il dit tu sais pourquoi aujourd'hui on fait chacun une Bracha sur chaque pomme et qu'à l'époque la Torah n'a dit que de faire une Bracha sur Donetareva il dit comme ça lorsque le temple existe lorsque les vannes de sécurité de la Bracha de Kadosh Baruchou sont ouvertes normalement lorsqu'il y a la Shrina et le Shepha alors il dit comme ça lorsqu'un juif a mené le produit d'un pommier d'accord il a son pommier il prend toutes les pommes il amène à Jérusalem et il les mange Begdusha ou Tahara et il fait un Ilul c'est-à-dire qu'il loue Dieu sur ce pommier il dit ce pommier est béni Ad mehavesrim pour les arbres jusqu'à Ad jusqu'à 600 ans jusqu'à la fin de la vie de ce pommier c'est-à-dire que ce pommier il dit à l'époque du temple il dit une idée qui est très très osée le natif il dit à l'époque du temple on ne faisait pas de Bracha quand on mangeait des pommes puisqu'on n'avait pas besoin puisque la Bracha était sur le pommier depuis le moment où le propriétaire de l'arbre avait amené toutes ces pommes la quatrième année et il dit de nos temps les millions de Brachot qu'on va faire sur ces pommes ce n'est pas garanti qu'elles auront l'impact sur ce pommier qu'avait ce Hilul à l'époque parce que la quantité de Brachot n'est pas importante la qualité des Brachot est importante pour résumer à l'époque on avait des pommiers depuis la destruction du temple on est tous pommiers c'est-à-dire que on n'a plus cette possibilité c'est pour ça que les sages ont étendu dans cette Gemara quelque chose dont la Torah ne parlait que sur le fruit la quatrième année sur tous les fruits de tous les arbres pendant tout le temps où l'arbre existe et on mange des fruits vous avez compris il a expliqué cette logique pourquoi la Torah était restrictive à Kodesh il-Ulim à la quatrième année et pourquoi la Halakha de la Mishnah va nous parler des fruits des arbres de tout le temps pour chaque petite pomme qu'on va vouloir consommer c'est-à-dire d'un côté il y a la moralité comme on dit d'un autre côté chaque fois que vous faites une bracha comme ça surtout si on mange des fruits de Erette Israël et là il faut remarquer et efforcez-vous et on en a parlé j'ai vu que quelqu'un même envoyait je crois que c'est Michel qui a envoyé cette semaine c'est-à-dire essayez à Ocherad la plupart des pommes ils sont au Tzaret Rutzlar c'est marqué dessus Italie Etats-Unis etc. malheureusement mais il y a des pommes qui sont au Tzaret à Arret c'est les moins chères ils coûtent 7 shekels le kilo ils coûtent 12 shekels et c'est les meilleurs donc efforcez-vous d'acheter vous avez des dates ne soyez pas anti-dati et achetez des dates Erette Israël vous avez des figues s'il y a des figues fraîches sur Erette Arez achetez et n'achetez pas les figues Menin Erdogan comme il s'appelle l'autre racha là-bas d'accord ? en plus il est véreux et ces figues elles sont aussi véreuses donc c'est pas la peine vous roulez vous roulez maintenant si vous voulez avoir les 30 fruits il n'y a aucun problème d'acheter des fruits qui viennent de Hutzlar mais essayez et surtout de faire les brachotes c'est-à-dire que si vous avez par exemple le raisin frais actuel ou les raisins secs c'est-à-dire ils sont toutes ces raies de Rome Amérique ou de Rome Afrique je ne sais plus où de Rome Afrique etc. si vous avez des raisins israéliens prenez vos raisins israéliens vous n'avez pas alors vous faites que sur un vin érette israéliens pas le comment ça s'appelle le Recanati Totseret Drom Italien etc. je ne sais pas qu'il ne faut pas l'acheter mais en tout cas pas pour la bracha à ce moment-là etc. si c'est possible dans tout ce que vous pouvez parce que vous avez compris c'est un shahat chefa bracha c'est ça qui amène la profusion de la bracha et vous avez vu que la Gemara elle était très claire tout d'abord la vigne d'érette israéliens qu'on amène au Bétamigdash ensuite le pain d'érette israéliens qu'on amène au Bétamigdash ensuite les shivahat aminim qu'on amène au Bétamigdash et ensuite toute la bracha les oeufs les biftecs tout ça c'est la généralité mais ce qui est important dans la vata bracha et c'est ça qu'on fait à tout bishvat à tout bishvat on mange des fruits d'érette israéliens on se relie avec les érettes israéliens alors je voulais le dire au début je vais le dire à la fin avant de terminer comme malgré tout je ne suis pas il n'y a pas un grand public mais un public je voudrais exprimer ma mécha 1 sur le petit livre de Torah Box qui sort chaque semaine de cette semaine parce que et s'il y a des gens qui ont l'occasion de le transmettre c'est important comme ils voient que tous les juifs veulent monter en érette israéliens et qu'en plus la Torah d'érette israéliens et les limites pachètes est dans le cœur de tous les juifs de toute tendance alors il faut dire que le tziburah harédi il fait énormément de beaucoup de choses et qu'au niveau aujourd'hui en érette israël il y a une unité de tout le monde bevadaï gamme des youdim haridim qui sont en érette israël qui sont n'od au vedet tachem ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider tout le monde par exemple dans Arut Sheva cette semaine il y a une catava dans le nord il y a une base qui a dit on n'a pas de quoi manger Shabbat et quelqu'un leur a dit téléphone au masquire du rabbi de Satmer et trois heures après même les chassidim de Satmer ils sont arrivés là-bas et ils ont donné à des dizaines de bases de quoi manger alors ça prouve qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur de tous les juifs et on parle de la redoute de tout le monde et c'est vrai c'est pas des slogans c'est vrai je peux citer d'autres cas où tout le monde se met en quatre pour pouvoir entrer et tout le monde se sent totalement solitaire solidaire pas solitaire solidaire c'est les vers qui sont solitaires surtout dans les filles mais dans ce truc là je l'ai lu du début jusqu'à la fin comme ils sentent qu'il y a une autre Torah et qu'ils parlent de Eretz Israël dans le cadre de la Torah ils se sentient obligés de diffuser un message qui est complexe dans lequel ils disent des bonnes choses mais aussi il y a beaucoup de choses qui sont de la faute des explorateurs de dire il faut faire attention il ne faut pas venir comme ça et puis ce n'est pas marqué comme ça on va discuter des heures sur les sources de Chachamim ce n'est pas ça qui est important ils ont une Torah c'est des gens extraordinaires mais alors je me permets de vous le dire en public pour c'est ma bama publique mon audience publique vous êtes mon audience pour pouvoir exprimer ma ma protestation contre ce qui est marqué là-bas ça n'enlève rien au mérite de Torah Box mais de temps en temps même eux il faut les aider eux aussi comme nous aussi comme tout le monde à faire teshuva sur ce qu'eux ils ont besoin de faire teshuva et c'est l'unien de l'achibat Eretz Israël de manière beaucoup plus claire au niveau de l'intégrer dans la Torah voilà donc vous êtes appelé à poser des questions pas sur la dernière remarque parce que ça ferait des polémiques sur le chivre où est la place du temple là-dedans on n'a pas le temple oui on n'a pas le temple et on doit faire cette toubishvat extraordinaire comment on va faire il va falloir relier ces deux choses qui n'existent plus dans votre on n'a pas parlé du temple mais j'ai parlé que du temple dans la Gvan non vous avez parlé du temple mais on ne l'a pas ah oui comme disaient les autres on n'a plus le temple il faut se dépêcher Enzman et la vérité Enmalasot c'est à dire que on a déjà la terre des Bikurim on a déjà la terre des Shivata Minim on est déjà à Jérusalem où on devait manger le Netarevail parce qu'il pouvait se manger le Netarevail il peut se manger dans tout Jérusalem et on a le Kotel et puis les Athlates c'est à dire que le Ravku qui le dit c'est un texte qu'on avait étudié je crois il y a deux ans si vous voulez oui c'est un texte qu'on a étudié il y a deux ans de Horot et Benzat Hashem peut-être on l'aurait étudiera qui dit qu'il faut savoir que tout le retour à la reconnexion avec la terre des Ravs Israël avec Jérusalem avec le temple tout ce qu'on peut faire même si c'est symbolique c'est ouvrir de nouveau des Kelim qui crée des Kelim pour ouvrir la Braha et plus c'est ancré plus ça grandit etc aujourd'hui on est beaucoup plus proche du temple qu'en 1966 et encore beaucoup plus proche qu'en 1924 25 etc et Benzat Hashem Benzat Hashem ça va avancer mais c'est justement ça c'est de se dire je vais manger je vais boire du vin et bien parlons du fait que le vin c'est l'élibation ce qu'on a étudié on va faire mesonotes ou on va faire motzi parlons des menachotes qu'on amène au Betamigdash etc etc on va manger on parle tout de ce qui nous manque on ne parle que de ce qui nous manque non cette fête mais si parce que le temple n'est pas là non non je ne suis pas d'accord avec toi tu es trop intégrée moi j'ai cette impression là parce qu'on vit sur quelque chose qu'on n'a pas non parce qu'on vit sur ce qu'on a on a le retour du peuple juif sur sa terre comme on a vu au début que la floraison et la oui non c'est pas la flore la flore c'est les fleurs et la la fructaison oui la fructif la fruction la fructification des arbres d'Eretz Israël sont elles-mêmes le signe et le remerciement du fait que le peuple juif est revenu sur sa terre de manger tous les fruits d'Eretz Israël que ce soit les sept sortes ou bien que ce soit les fruits qui ont poussé en Eretz Israël c'est remercier Hachem pour le fait que le peuple juif est revenu en Eretz Israël qu'on est 7 millions plus que 7 millions qu'on est suffisamment puissant pour ne pas être et être battu par nos ennemis et qu'au contraire on est en train de les vaincre dans la guerre tout ça ça fait partie de cette simcha de manger les fruits et puis les fruits ça nous relie à l'Eretz Israël comme j'ai dit et il y a une sipiya c'est-à-dire aussi un espoir des niveaux supérieurs comme tu as vu dans l'agmara c'est-à-dire que tu as un cœur tout en haut et puis il doit s'épancher quand ce sera réel mesratachem ce sera encore mieux tout bishmat on fera tout bishmat au bétamigdash sur l'arabaï c'est-à-dire qu'au bétamigdash c'est-à-dire qu'au bétamigdash c'est-à-dire qu'au bétamigdash c'est-à-dire qu'au bétamigdash encore quelqu'un ? pour la quatrième année ce sont que les 7 fruits d'Eretz Israël ? non c'est tous les fruits qui poussent sur un arbre c'est-à-dire que la vigne ou bien tous les fruits qui poussent sur l'Eretz Israël je pense que vous le savez la quatrième année il faut faire pidyon c'est-à-dire ce qu'on appelait le khilul et il faut prendre la valeur de tous ces fruits que vous avez récoltés et le transférer pour Alakha le maasé pour ceux qui veulent je vous expliquerai comment le faire sur une autre chose qui a une certaine valeur une valeur de moins à Shave Pruta et à ce moment-là on peut manger après qu'on a fait ça en grande pompe avec la braha Shakisham le pidyon les tarvailles et à ce moment-là on peut manger les fruits mais qui n'ont plus l'agdusha et on n'a malheureusement pas comme disait Annette la possibilité de prendre nos fruits et de monter à Yerushalayim pour les manger bigdusha ou vtara mais ça va venir c'est pas très loin Yosef Manitou quand on lui demandait ce que Toubichvat qu'est-ce que c'est il avait dit une fois ça c'est la fête de l'impatience bien fait moi j'ai par rapport à Toubichvat et à Toubéaf j'ai à peu près la même question toutes les célébrations ont un ont un fondement historique la sortie des vives les lourdes etc pour Toubéaf on en a on en a 7 ou 8 qui sont donnés dans la Gmara mais il n'y en a pas un qui sort ce serait quoi l'événement qu'on pourrait imaginer soit pour Toubéaf soit pour Toubichvat l'événement global que l'a dit que l'a très bien montré c'est le retour en arrêt israël etc mais un truc ponctuel ce serait quoi alors je l'ai sauté parce que je savais que je n'aurais pas le temps mais j'ai fait je crois un cours il y a deux ans dessus tu le verras c'est que c'est que c'est que il y a Shalosh Mishmorot Avelayla Agmara dans Brakhot page 3 folio A je l'ai effacé du cours j'avais peur que donc je ne peux même pas ouvrir le screen pour le remontrer mais elle dit que la nuit se divise en trois parties donc la galoute se divise en trois les deux mille ans de galoute en gros ils se divisent en trois temps c'est à dire il y a il y a il y a les premières quatre heures les quatre heures du milieu et les quatre dernières heures et les quatre dernières heures il dit l'agmara le siman que ça a commencé c'est 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 à dire que le bébé il pleure et que la femme parle avec son mari et le temps des Rahmetzvat et je l'ai retrouvé même dans dans Da'atoutvunot ce matin Da'atoutvunat du Benishraï sur le Hariyakadosh je te donnerai référence si tu veux même la page il le cite mais à mon avis c'est dans d'autres endroits aussi c'est que les Rahmetzvat sont exactement à ce moment là du début de la de la qu'on appelle ça de la neuvième heure c'est à dire les quatre dernières heures de la nuit et ils l'ont dit clairement on sait qu'on est là on sait qu'on est dans ce temps de Tinoch Bochev et Isha Sochaimbala du début et c'est pas par hasard donc qu'ils ont et c'est ça le temps d'histoire de Toubichvat le temps d'histoire de Toubichvat c'est ce renouveau Gouli des Rahmetzvat qui sont allés à la Pnémiyut à l'intériorité des choses qu'on a fait aujourd'hui d'aller à la Pnémiyut à l'intériorité des choses pour savoir que même à un certain moment de la nuit qui n'est pas encore le début du jour on peut voir déjà quelque chose qui s'est ce qu'on appelle Hashmura à Harona Hashmura et Hashmura de Boker des Chagav qui est aussi dans le Parachat à Shavua parce que le Vaib Hashmura et Hashmura et Taboker etc. c'est le moment où Dieu a fait il a refermé les Égyptiens etc. c'est d'ailleurs à mon sens le seul endroit de tout le Khoumash où on parle de Mishmer et Tachona à cet endroit et je vais terminer avec une idée que j'avais eue donc je vous le donne c'est à dire que le réveil du retour il se fait par deux choses Tinoq Bokhev et Isha Sochaim Ba'ala le Tinoq c'est celui qui n'a pas de Da'at celui qui ne comprend pas les événements alors lui il est sioniste par souffrance il pleure parce que ça fait mal et puis il y a Isha Sochaim Ba'ala celui qui a le Da'at qui est arrivé à cette madriga du Da'at il sait que le temps est arrivé parce qu'à Kadosh Bokhe et Knesset Israël ils recommencent à dialoguer ensemble alors il faut être des deux il faut être du Tzad chez le Tinoq Bokhe il faut être aussi pas seulement de là il faut être aussi du Tzad de Isha Sochaim Ba'ala et c'est ce qu'ont fait les Mekou Bla'im de Tzad de ne pas uniquement parler de Tinoq Bokhe mais de surtout parler c'est tout les Kitve à Rive qui est le Giloui de Isha Sochaim Ba'ala c'est pour ça que le Rive est apparu à ce moment-là c'est-à-dire qu'il y a encore 91 c'est-à-dire Rabaya et Adnout Jut Kevabke et 65 c'est pas moi c'est pas moi c'est dans le Pédiat Tzad c'est 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 encore un merci beaucoup Chak Sameach Chak Sameach alors s'il y a encore une question Sinon on s'arrête là ou une remarque merci merci beaucoup merci Chak Sameach Chak Sameach à tout le monde et Ezra Tashem c'est l'itromem Bessimcha Tavodat Hashem chez la Brachot va l'éteindre la Shepia Shepha Bracha sur notre terre sur notre peuple sur nos soldats sur la conquête et la reconquête de notre terre Bessra Tashem Amen 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 Axe Sameach Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501